Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rosti, vous ne rêvez pas, Francis Nganou a battu Tyson Fury, parce que oui, nous, nous ne sommes pas des juges corrompus, nous, nous avons vu le même combat que vous tous, Francis a mis knockdown Tyson Fury, Francis a tenu les 10 rounds, Francis a poussé Tyson Fury dans ses retranchements, et à la fin, oui, on a une victoire par décision partagée de Tyson Fury, là, je crois que Big Rosti est d'accord avec moi sur ses vieilles guillemets pourris, parce qu'on a, donc les 3 juges qui sont au final, 95-94 Nganou, 96-93 Fury, et 95-94 Fury, on va décrypter ensemble avec Big Rosti le combat, mais waouh, tellement de respect pour Francis, qui encore une fois a fait mentir tout le monde, mais enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait, on va voir tout ça avec, enfin, c'est, 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 enfin, littéralement là, ce qui s'est passé, c'est, enfin, bref, générique. L'UFC, sa vie plus fort, avec Big Click. Francis Nganou, les gars, ne pariait jamais sur cet homme, le dernier combat qu'il avait fait de sa carrière jusqu'à présent, c'était contre Cyril Gann, où il avait quand même battu Cyril avec une jambe en moins, littéralement, par décision unanime, on n'avait jamais vu Francis lutter, il l'avait fait, contre la vie de ses coachs, il avait pris le combat, là, il revient, pas, pas de combat entre temps en boxe, non, premier combat de retour, après un an et demi, contre Tyson Fury, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand poids lourd de sa génération, et Francis l'a poussé dans ses retranchements, Francis, Francis l'a mis knockdown, Francis a brutalisé Tyson Fury, mais vraiment, enfin, Tyson Fury qui se sert d'habitude de son clinch pour faire de Deontay Wilder un gamin, là, c'était Tyson Fury qui s'est fait, mais viens, j'ai pas compris Migros, explique-moi, explique-moi ce qui s'est passé. Là, je, 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 j'ai noté plein de trucs, hein, pendant le combat, et on va en parler, tout ça, mais je, en fait, là, le seul truc que je vois qui a pu causer ça, c'est, il y a un mot que disait beaucoup Tyson Fury à la fin du combat, et je pense que ça tient à ça, c'est Francis Nganou, donc, il utilise en anglais le terme awkward, donc, était bizarre, et en gros, ça peut être dans sa manière d'être, son rythme quand il envoie, sa manière de bouger, de parer, sa manière d'envoyer, le rythme quand il envoie, enfin, quand on dit qu'un, 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 qu'un adversaire est awkward, c'est, t'arrives pas à le cerner, en fait, t'arrives pas à le comprendre, t'arrives pas à le lire, et du coup, forcément, t'es vachement plus hésitant, parce que tu, tu ne sais pas à quoi t'attendre, t'envoies des coups qui, normalement, touchent, quand tu trouves ton rythme, ben là, il n'y a personne, ça touche pas, et on a vu, Francis, esquiver des coups, mais vraiment, des coups qui, pourtant, partaient vite de la part de Fury, qui étaient bien installés, il y avait des feintes de la part de Fury, etc., mais en six, et pourtant, c'est, j'étais le premier à, vraiment, à flipper, en regardant les vidéos d'avant-combat, en mode, putain, il est lent, quand même, là, les réflexes défensifs de Francis, t'avais l'impression qu'il était, enfin, en mode, de, enfin, dans la matrice, quoi, il n'a pas pris beaucoup de coups nets et clean de la part de Fury, donc, je pense que, avant de rentrer dans le combat, je pense que ça tient à ça, ça tient à, c'est, enfin, Tyson Fury, il est habitué à combattre des boxeurs professionnels qui ont, probablement, même s'ils sont parfois un peu étranges, même Wilder, il a un style qui est ultra bizarre, Wilder, mais je pense que Francis a dû avoir une manière de combattre que ne pouvait même pas imaginer pour lequel il ne s'est pas préparé Tyson Fury qui a fait qu'il a été en galère et il n'a jamais trouvé la solution sur dix rounds, parce que, là, c'est terminé, mais il n'a jamais trouvé la solution Tyson Fury, hein. Et surtout, Big Rusty, je pense qu'au-delà du style, je pense qu'il n'était pas du tout habitué au physique de Francis Nganou, parce que c'est vrai que c'était marrant, on avait parlé avec Big Rusty pour tout l'avant-combat, c'est que c'était la première fois pour Francis qu'il allait se retrouver avec quelqu'un de plus grand, plus lourd, avec une plus grande allonge, enfin, en gros, d'habitude, Francis, c'est lui qui est vraiment le plus imposant, mais là, quand on regardait à l'écran, on n'avait pas du tout cette impression-là, et effectivement, sur la dimension physique aussi, on a eu l'impression que Fury, c'était compliqué, enfin, imaginez si je vous avais dit, avant le combat, Tyson Fury va tenter un double leg sur Francis Nganou, vous m'avez dit, non, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y a des moments, c'était panique à bord du côté de Tyson Fury, et il essayait, mais là encore, heureusement qu'il y avait l'arbitre, parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, à chaque fois qu'il plongeait, c'était très compliqué pour lui. Et c'est vrai que c'était fou, parce que je pense qu'il y a les moments où il est entré en clinch, Tyson Fury, peut-être qu'à un moment donné, ça a été en mode, comme avec Dante Wilder, je vais essayer de fatiguer musculairement Francis pour que ça paye des dividendes dans les derniers rounds, etc., puis que je puisse m'installer quand Francis est vraiment crevé et qu'il est deux fois plus lent qu'au début, etc. Mais sauf que, effectivement, comme c'était des clinch où tu avais un peu une impression de panique chez Fury, pour le coup, c'est un peu quand même en MMA, quand tu as des take-downs que tu fais en panique, du coup, ils sont plus facilement lisibles par l'adversaire, parce que c'est presque des take-downs en réaction. Là, tu avais l'impression presque que c'était des clinch en réaction, c'était pas... C'est des clinch en mode « Oh putain, il faut que je me rapproche ». Pas des clinch entre guillemets aussi maîtrisés que ce qu'il avait pu faire contre Fury, où en plus, il pouvait peser. Là, il ne pesait rien du tout. Tu sentais que... Et là, c'est le côté aussi, force de la nature de Francis, en clinch, en fait, tu te bats contre un bout de rocher, donc tu ne bouges rien du tout, en fait. Mais là où c'est fou, tu vois, c'est que... Et franchement, je suis content parce que... Enfin, pour Francis, là, il a écrit l'histoire, parce qu'il a perdu officiellement. J'ai l'impression que 90% de la planète 95 le voit gagner. Là, juste à la fin, je ne sais pas si tu as vu, il y avait un tour de table où il y avait Lennox Lewis, Dan Hardy et Carl Frampton. Lennox Lewis, du coup, le mec lui demande « Du coup, tu as pensé quoi ? » Lennox Lewis disait « Ah oui, moi, effectivement, je pense que Tyson Fury a gagné parce qu'il a fini par installer son jab. » Et j'étais en mode « Attends, en fait, parce que c'est Lennox Lewis, tu vois. » Alors certes, tout de suite, je me suis dit dans ma tête « Bon, il est anglais, Tyson Fury aussi, peut-être que, voilà, c'est le compatriote. » Ou alors peut-être que c'est aussi parce que Lennox Lewis, c'est son sport, il a peut-être envie de défendre, entre guillemets, de défendre son sport à travers Tyson Fury. Je suis en mode « Attends, mais en fait, j'ai dû louper un truc. » Parce que moi, là, petit mec dans mon salon, ce n'est pas possible qu'on ait vu un combat que n'a pas vu Lennox Lewis, tu vois. Et ça passe ensuite à Dan Hardy et Carl Frampton, et les deux sont en mode « Bah, je suis obligé de ne pas être d'accord avec la légende de Lennox Lewis. » Parce que Dan Hardy dit un truc, il dit « Je peux compter sur les doigts d'une main les frappes clean, claires et propres qu'a pu mettre Tyson Fury à Nganou. » Et là, comme ça, à chaud aussi, j'ai quand même bien l'impression, ça c'est une impression, mais que Francis Nganou touchait plus, qu'il mettait plus en danger Tyson Fury et qu'elle était plus, et je sais que c'est fou de le dire, mais plus en contrôle du combat et vraiment de loin, tu vois. Oui, il a mis des bonjabs de temps en temps Fury, mais celui qui a porté le danger et qui a maîtrisé le combat, ben en vrai, c'était Francis, quoi. Donc, c'est là où c'est fou. On sait que Francis est d'une France de la nature, mais là, et c'est une dinguerie quand on y pense, là, ce qu'on va dire, dans la preview qu'on avait fait, on était en mode « Le pire truc pour Francis, ce serait de boxer avec le boxeur. » Tyson Fury a battu toute la planète box anglaise. Klischko, enfin, Wilder, deux fois et demie, les meilleurs combattants de la planète, Tyson Fury les a battus en les boxant. Et en faisant, c'est parce que c'était sa science de la boxe qui lui ont permis de prendre l'avantage. Eh ben là, c'est Francis Nganou qui a outboxé Tyson Fury. Et même si on n'est pas des spécialistes spécialistes de la boxe anglaise, là, clairement, le travail qu'il a fait au corps, Francis Nganou, c'est le truc qu'on disait tout le temps, tu sais, quand il y a eu les combats avec Wilder, en mode « Ce qui serait bien, c'est une piste, c'est le travail au corps de la part de Wilder et machin, mais il ne l'avait pas bien fait. » Ben, Francis l'a fait mieux que Wilder, mieux que les autres combattants qui ont essayé de faire ça contre Tyson Fury avant lui. Ce qui, probablement, paye des dividendes aussi sur la fin, parce que du coup, ça joue, c'est quand même des parpaings de Francis que tu prends dans le bide. Mais au-delà de ça même, stratégiquement, je me souviens, bon là, je ne lis absolument pas les notes que j'ai prises, mais même au septième et huitième round, alors que moi, au cinquième round, j'ai cru voir, j'ai eu l'impression, et ben, c'est pas une impression, mais il commençait à mettre quelques jits-là où on a l'impression qu'il prenait son rythme Tyson Fury. Je m'étais dit, bon, ok, Francis Nganou va probablement baisser en garde de rythme. Exactement, moi aussi. Il y a aussi ces 2-1-2 qui se prend, Francis, où j'ai fait, ouh là là, ça commence à se sentir vraiment mauvais. Et en fait, et là, forcément, on s'est dit, bon, ben voilà, il a déjà marqué l'histoire, il a mis un putain de knockdown à Tyson Fury, Francis Nganou, mais bon, la raison va reprendre ses droits, tu vois, le boxeur d'expérience invaincu, meilleur de sa génération, va donc, même si c'était fou, il va reprendre le dessus, logiquement, logiquement, voilà, la logique, en fait, quoi. Et non, et 7e et 8e round, mais c'est là où ça m'a le plus impressionné, c'est le calme tout au long du combat de Francis Nganou, la méthode, alors que c'est son premier combat d'anglaise ever, il est resté calme, mais d'un calme olympien, il a maîtrisé son sujet sans jamais paniquer. Et au 7e 8e round, il continuait de travailler au corps, et c'est une dinguerie, parce que ça veut dire qu'il restait complètement focus sur, un, son game plan, sur deux, enfin, il faut quand même y aller, parce que tu prends des risques en allant au corps de te faire contrer, des machins, en plus, du coup, c'est un peu plus taxant, parce que tu te baisses plus, tout ça, tout ça. Et non, et il continuait, on sentait qu'entre les rounds, il respirait fort, mais il a continué à, parfaitement, et sans se préoccuper de l'enjeu de tout ça, à continuer à, grosso modo, dominer Tyson Fury. Ça, plus son, ce qui a énormément bien marché aussi, c'est son jab-jab-cross, qu'il a fait plusieurs fois avec un super rythme, et il a chopé plusieurs fois Tyson Fury, et son crochet gauche, quoi. Son crochet large du gauche, qui, à chaque fois, faisait flipper Tyson Fury, et c'est pour ça qu'il n'osait pas trop rentrer au bout d'un moment, qui a fait qu'il a mis le knockdown. Et le knockdown de Nganou, il est magnifique, mais il est somptueux. C'est en mode, si je me souviens bien, là, c'était il y a quelques minutes, on n'a pas le temps de le revoir, mais c'était protection parfaite, en même temps, en décalant un petit peu la tête de la ligne d'attaque, et en même temps, un crochet qui vient un petit peu par le dessus, pour passer au-dessus de l'épaule de Tyson Fury, si je me souviens bien, qui l'attrape, je crois, sur la temple ou sur le dôme, et knockdown. Mais c'est pas du n'importe quoi, le coup, il est propre, il est parfait en contre, parce qu'en même temps, t'as Tyson Fury qui attaque, c'est magnifique, c'est pur, j'en reviens pas, je n'en reviens pas de ce qu'a fait Francis. C'est incroyable Big Rusty, et à la fin du combat, c'est horrible, parce que l'objectif de ce combat, c'était de hyper un petit peu U6 contre Tyson Fury, donc à la fin du combat, il y a U6, Kant, mais maintenant tout le monde s'en fout, les journalistes sont en mode, donc du coup, c'est toujours pour le 23, t'as Frank Warren, qui est le promoteur de Tyson Fury, qui est en mode, oui, on est tous intéressés, mais on va voir si on maintient ça, parce que oui, il faut comprener Tyson Fury, c'est-à-dire que dans moins de deux mois, il est censé affronter, et d'ailleurs, Tyson Fury, il avait lui-même dit, annoncer un combat de cette envergure, avant même d'avoir passé Francis, c'est le meilleur moyen de se faire mettre KO, c'est ce que Francis, ce que Tyson Fury lui-même avait dit, donc, ça confie en notre théorie d'ailleurs, il ne faut jamais faire ça, exactement, il ne faut jamais se projeter sur un adversaire en futur, avant même d'avoir battu celui qui se présente, donc bref, en tout cas, superbe performance de Francis Ngannou, là aujourd'hui, il peut tout faire, que ce soit un autre combat en mode, enfin je veux dire, voilà, c'est bon, c'est terminé là, exactement, enfin je veux dire, demain, on parle d'un Francis Deontay Wilder, il peut tout faire, il peut vraiment tout faire, il peut revenir au PFL, il n'y a pas de soucis, il n'a jamais été, j'en parlais justement avec Alex, là, il y a quelques heures, et je disais, si Francis arrive à battre Tyson Fury, mais quand je disais ça, je n'y croyais pas, j'étais en mode, ça va être la plus grande star, en sport de combat, tout sport confondu, parce qu'il a fait ce que Connor n'a pas réussi, et là en plus, Francis, l'avantage qu'il a, c'est qu'il arrive au PFL, où clairement, il va pouvoir faire ce qu'il veut, avec un PFL, qui a énormément de sous, enfin, là on peut être au début d'une histoire, si Francis ne pète pas un câble, et qu'il garde le sérieux, que malheureusement, d'un peu conne en Magor, quand on est le sérieux, forcément, quand vous avez tout ce qui arrive, en termes d'argent, de notoriété, c'est un petit peu plus compliqué, de se concentrer, mais, s'il reste aussi discipliné, mais ça peut être complètement fou, complètement fou. Parce que là, en fait, tu vois, c'est fou, mais, juste au troisième round, quand il y a eu le knockdown, et je pense que tout le monde autour de la planète, moi je sais que, enfin tu sais, j'ai eu la réaction de, c'est paralysé en fait, genre, il a fallu un moment, avant que mon cerveau comprenne, ce que mes yeux venaient de voir, tellement ça n'avait aucun sens, et en fait, après ce knockdown, je me souviens avoir pensé, c'est bon, quoi qu'il arrive, s'il se fait mettre KO dans 10 secondes, c'est pas grave, il a mis knockdown, le champion linéal heavyweight, meilleur de sa génération, quoi qu'il serait arrivé après ça, Francis avait déjà tout gagné, et alors, j'imaginais même pas qu'il allait pouvoir battre au point, il l'a pas battu officiellement, mais la rue c'est, la rue c'est Bigrosti, c'est tout ce qui compte, la street c'est, exactement, et là on verra dans quelques années, ceux qui ont vu le combat comme nous, et ceux qui n'ont pas vu le combat, et qui regardent seulement Wikipédia, ouais, attention, non mais parce que là, là on part de champion du peuple, mais il était déjà le champion du peuple, Francis, là c'est même plus un champion du peuple, là c'est, les putains d'extraterrestres sont d'accord avec nous, et sont en mode, bon j'avoue Francis c'est notre gars, tellement là, tu ne peux pas forger un champion du peuple, mieux que Francis, et en plus, je me permets, enfin je me permets, je vais rien dire de controversé, mais en plus, quelle classe, parce que je ne sais pas si tu as entendu l'interview d'après combat, même pas une complainte, Francis il est en mode, ah bah, j'ai été un peu court cette fois-ci, mais je vais essayer, c'est parce que c'était mon premier combat, je ferai mieux, je vais m'habituer plus, enfin, tu sais, en fait c'est pas possible, il a été fait en laboratoire en fait, Francis, ça n'a aucun sens d'être, d'être comme ça en fait, d'être, d'être aussi, d'avoir autant de calme dans la vie, d'avoir autant de recul, d'être, enfin, c'est pas possible d'être comme ça, enfin, bah si, bah voilà, Tyson Fury, Francis Anne Gadou, yes, Big Hostie, on a fait le tour à chaud, sur ce combat, on a fait le tour, mais on a dit qu'on allait parler vite fait, je sais que t'as une compétition de crossfit demain, et je sais que là tu te mets dans la merde, dans le rouge, donc très important, mais juste, il faut qu'on en parle, 1h40, parfait, c'est insupportable, les gars, en boxe anglaise à l'UFC, vous voyez ça s'enchaîne, là on a attendu 1h, 1h40, devant notre écran, on a eu 3 hymnes, malheureusement, aux Grands Dames de Big Rusty, on n'a pas eu celui du Pérou, parce que c'est vrai qu'il manquait, c'est vrai qu'il manquait, non mais voilà, faut arrêter, faut arrêter de milquer comme ça, c'est, c'était, t'as vraiment l'impression qu'ils se disent, le moindre pay-per-view à 80 dollars, qu'on peut récupérer, hop, hop, ouais, non mais c'était insupportable, il y a eu je sais pas combien de mecs, qui sont venus faire, de la danse, enfin, chanter sur scène, on s'en fout, on est là pour de la boxe, on est là pour de la boxe, qu'est-ce qu'on s'en bat, la prod était belle, mais on n'est pas là pour ça, voilà, en fait, moi j'ai eu vraiment cette impression, qu'ils se sont dit, bon, tous les yeux vont être rivés sur nous, on va milquer à mort, mais sauf que là, c'était milqué, enfin, 1h40, c'était interminable, parce que nous, on avait marqué, mais comme tout le monde en fait, parce que c'est les horaires qui avaient été donnés, en fait, 23h, heure française, ça va commencer, à minuit et demi, je me souviens avoir regardé, enfin, l'horloge derrière, en mode, en fait, j'ai du mal à regarder, c'est pas possible, j'ai loupé un truc, ça fait 1h40, qu'on regarde des mecs, bah, danser sur une scène, et ça s'enchaîne, et vraiment, du coup, tu te dis, attends, mais enfin, c'est un concert, parce que 1h40, c'est la durée d'un concert en fait, donc là, on vient de se prendre un putain de concert, au milieu d'un show de boxe, qu'on attend tous, et bon, d'accord, il y avait Eminem, il y avait Cristiano Ronaldo, bon, ils ont rincé tout le monde, et c'était fou, mais déjà, une demi-heure, ça aurait été long, mais 1h40, c'était interminable. Beaucoup trop Big Rusty, enfin, anyway, vous le savez, ciao, I'm a sweet pea, ma sweet putain, malheureusement, on ne voit pas le logo, mais il est très confortable, ce sweet pea, bah voilà, ce sweet pea, moins 30% sur tous mes protéines, avec le code la soeur, et holy moly, vous le savez, c'est juste au dessus ici, la petite révolution que Big Rusty a bien posé dans les boissons énergisantes, c'est la boisson de réhydratation, c'est de la poudre, donc bien plus écolo que les boissons habituelles, la sueur 5, pour votre première commande, moins 5 euros, la sueur 10, moins 10% sur vos commandes récurrentes, c'est un. On va mettre en réveillant.